Salut les amis, j'ai décidé de faire une petite vidéo qui fait suite aux 4 vidéos de matériel qu'on a fait avec Stéphane Je fais ça parce que c'était notre premier voyage à vélo et on a fait quelques petites erreurs, pas grand chose Mais j'ai envie de revenir dessus, comme ça si vous préparez un voyage à vélo vous ne ferez pas les mêmes erreurs que nous Ce que je vais faire c'est que je vais regarder nos 4 vidéos, je vais les commenter en même temps Je vais dire les trucs qu'on n'a pas utilisé et qui n'étaient pas forcément de bonne idée d'emmener avec nous Avant de commencer je voudrais revenir sur un point, on nous a fait quelques petits commentaires en nous disant qu'on partait beaucoup trop chargé Et à ça je voudrais répondre en fait, la réponse est simple, c'est que quand on est parti on voulait être préparé pour toutes les situations On est parti au printemps, donc on a vécu le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, il fallait avoir tous les vêtements pour toutes les situations climatiques Autant contre le froid que la chaleur, on voulait aussi être capable de tout réparer sur le vélo Donc on avait emmené quand même beaucoup d'outils et de pièces de recherche On a aussi filmé notre voyage, donc il dit filmer le voyage, il dit emmener les PC, drones, caméra, micro, batterie, câble Et tout ça, ça prend beaucoup de place quand je fais le total, franchement il n'a plus de 5 kg Et puis ça prend clairement une sacoche complète Voilà c'était le prix à payer pour pouvoir filmer le voyage Le dernier point c'est que c'était notre premier voyage, on a quand même fait quelques petites erreurs Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et je vais pouvoir revenir sur ces erreurs Alors je vais commencer et je vais regarder du coup la première vidéo Alors comme vélo de voyage c'est vrai que vous avez aussi le choix avec plein d'autres vélos Nous on a commencé le TX400 mais il y a aussi le T100 de la même marque qui est aussi pas mal Bon il n'a pas tous les avantages du TX400 mais quand même ça reste une bonne référence pour le vélo de voyage Il coûte deux fois moins cher que le TX400 Moi j'ai changé la selle, j'ai mis une selle Brooks La particularité des selles Brooks c'est qu'elles sont en QR Au début c'est un peu dur mais après au bout d'un moment ça se forme à votre cul Si vous décidez d'acheter une selle Brooks, n'oubliez pas de prendre la clé qui permet de retendre la selle Parce que cette clé est typique, cette selle c'est une clé anglaise Et vous ne pourrez pas trouver cette clé sur la route, ça va être très compliqué Du coup prenez-la, ça va permettre de retendre la peau Et d'éviter de s'asseoir sur quelque chose de tout mou et vous faire mal Mini tournevis avec des mini embouts cruciformes, étoiles, on a tout ce qu'il faut là dedans Le mini tournevis on ne l'a pas beaucoup utilisé En fait on utilisait seulement le cruciforme qui permettait d'ouvrir le petit boîtier Qu'on avait pour adapter la charge de courant USB Mais sinon un tout petit tournevis cruciforme aurait fait l'affaire, pas besoin d'emmener tout ça Une mini pince pliable qui fait également tournevis et couteau Les pince multifonctions comme ça c'est pas mal, on les a beaucoup utilisées Parce qu'il y a quand même un couteau dedans Et puis on l'a aussi utilisé pour pouvoir dévisser des boulons Parce que certains boulons il faut le serrer d'un côté et puis le dévisser de l'autre Il faut deux points d'accroche pour pouvoir le dévisser Donc ces petites pinces là ne sont pas trop mal La carte on ne l'a pas beaucoup utilisée C'était surtout et uniquement pour l'ouvre-boîte Les ciseaux j'avoue que ce qu'il a emmené Stéphane ils sont un petit peu gros Je vous conseille de prendre des ciseaux avec vous Mais des tout petits ciseaux, des petits ciseaux de soin Je ne sais pas comment on l'appelle ça, ça suffit largement On a ceci, c'est une clé à rayon Donc il y a des petites encoches avec différentes tailles Ça vous permet de resserrer les rayons et donc de dévoiler votre roue La clairion on ne l'a pas utilisé parce qu'on a eu besoin extrêmement rarement de dévoiler la roue Et quand on la faisait dévoiler c'était vraiment parce que c'était tout légèrement voilé On le faisait faire par des professionnels parce que c'est quelque chose qui est compliqué à faire Je ne sais pas si c'est essentiel de prendre cet outil ou pas en fait Nous on ne l'a pas utilisé On a également un dérive chaîne Ça nous permet de changer une chaîne ou de remplacer un maillon Donc c'est simple d'utilisation, on place la chaîne dans l'encoche Et on visse pour déloger le maillon et on le remplace de la même manière On a également une pince à maillon Donc c'est pareil, vous mettez un maillon ici au moment du remplacement de la chaîne Alors le dérive chaîne et la pince à maillon c'est obligatoire Si on n'avait pas eu ces deux outils là, je ne sais pas comment on aurait fait On aurait sûrement trouvé une solution mais ça aurait été galère Quand j'ai cassé ma chaîne du coup on était perdu dans la pampa en Turquie C'était impossible, c'était juste impossible Je ne sais pas comment on change une chaîne sans ces deux outils là Un fouet à chaîne ou un blockchain Vous l'appelez comme vous voulez, c'est pareil Ça vous permet de bloquer votre cassette au moment où vous voulez la dévisse Le fouet à chaîne on l'a utilisé une seule fois C'était pour démonter le vélo quand on a pris l'avion Mais honnêtement je pense que vu qu'on utilise très rarement ce genre d'outils On l'utilise seulement pour démonter le vélo et pas pour le réparer Je pense qu'il ne faut pas emmener ça Pour démonter le vélo du coup je conseille d'aller dans des boutiques spécialisées Des boutiques qui vendent des vélos en fait Pour démonter son vélo on leur demande et puis ils vont le faire Ça évite pendant tous ces milliers de kilomètres de se trimballer avec des outils Qui servent uniquement à démonter le vélo pour prendre l'avion Ce que je viens de dire c'est aussi vrai pour le démon de cassette Les rayons de secours on ne les a pas utilisés Je ne sais pas si c'est important de les emmener Franchement je ne suis pas persuadé Les maillons de rechange c'est quelque chose de super utile Je vous ai dit alors que quand j'ai cassé ma chaîne Je n'ai pas changé toute la chaîne j'ai juste mis un maillon de rechange Ça suffit pour tenir plusieurs milliers de kilomètres C'est extrêmement solide Ça vaut le coup de partir avec ça parce que ça ne prend vraiment pas beaucoup de place La cassette c'est pour moi la plus grosse erreur qu'on a fait dans notre matériel D'emmener une cassette parce que c'est quelque chose qui ne casse pas C'est quelque chose qui va s'user Donc on a le temps pour trouver une solution pour changer cette pièce Et ça fait du poids, ça fait un kilo à se trimballer pendant des milliers de kilomètres Ce n'était pas du tout une bonne idée d'emmener ça avec nous Je ne reviens pas sur tout mais quand je ne reviens pas sur quelque chose Ça veut dire qu'en gros c'est toujours vrai et qu'il n'y a rien qui a changé Au début on utilisait du dégraissant pour nettoyer les chaînes Et puis toute la transmission du vélo Et en fait ça prend beaucoup de place cette bombe On a arrêté d'utiliser ça Après on faisait ça au jet d'eau, à la brosse à dents Et puis quand on avait des produits à disposition on le faisait Parce que des fois on dormait chez des gens Du coup on nous prêtait leurs outils, leurs matériels etc Et sinon par rapport à la graisse Je conseille plutôt celle qui est en petit flacon Celle qui est liquide Parce qu'elle est plus légère, elle est plus petite Elle prend moins de place Et au final le rendu est le même que celle qui est en bombe Les sacoches hors clips Je confirme c'est vraiment de la bonne qualité Parce qu'il y a même des fois où on devait passer des petites rivières etc Et les sacoches étaient carrément immergées dans l'eau Et il n'y a pas une goutte d'eau qui est rentrée dans les sacoches Par contre il faut bien les fermer sur le dessus Parce que si on les ferme pas bien Il se peut que l'eau de pluie rentre Par contre dans les sacoches ça nous arrivait deux fois Et puis après on a vite compris comment les fermer Il faut bien les fermer Je passe à la deuxième vidéo Au matériel de bivouac Pour tout le matériel de camping J'ai pas grand chose à rajouter Donc pour ce qui est les couchages et de la cuisine Par contre niveau éclairage On a emmené avec nous plein de solutions possibles pour éclairer Je voulais un peu tester Et je me rends compte qu'au final C'était pas essentiel d'emmener tout ça J'ai trouvé une solution maintenant pour ce voyage C'est cette lampe frontale Je vais en reparler parce que je veux aussi faire une vidéo Sur le matériel que j'en ai là Pendant ce voyage actuel Je vais revenir sur cette lampe plus tard La douche on l'a utilisé pratiquement tous les jours Quand on était en Europe Puis après on utilisait des gourdes Parce que c'était juste qu'on avait la flemme Parce qu'il fallait trouver de l'eau La remplir, la fermer Et puis ensuite aller jusqu'au bivouac pour l'utiliser Et puis finalement au bout d'un moment On s'est dit vas-y on se doucher à la gourde Et puis avec une gourde Ça suffisait pour au moins retirer la transpiration Mais sinon cette douche Elle est vraiment top Elle est très solide Par rapport au calepin qu'on a emmené avec nous C'est vraiment trop On a emmené beaucoup trop de choses Donc ce que je conseille C'est juste d'emmener un petit carnet Un ou deux stylos Ça suffit largement Là on s'était beaucoup encombré Pour pas grand chose Je passe à la vidéo numéro 3 Les vêtements Niveau vêtements globalement on est bon Et après j'ai pas grand chose à rajouter Je conseille si vous partez par exemple pendant l'été Ne partez pas avec une doudoune dans vos sacoches Achetez-la au moment où vous en aurez besoin Comme ça ça va vous permettre de voyager quelques mois Sans avoir besoin de vous trimbaler ça Un autre truc par rapport au kawai J'ai trouvé une autre solution pour ce voyage Parce que le kawai que j'avais Il sert forcément à se protéger contre la pluie Mais un kawai c'est pas esthétique C'est pas joli Ce qui est bien c'est d'emmener un kawai Qui peut se porter comme une petite veste d'appoint Ça ça fait un vêtement qui est multifonction Tu peux l'utiliser quand il pleut Pour te protéger contre la pluie Mais tu peux aussi la mettre comme ça Pour te remballer tranquille en ville Avec une petite veste qui passe bien Le but c'est d'avoir un petit peu des objets Que ce soit multifonction C'est vrai que là je vous ai présenté Des vêtements de ville que j'ai acheté Donc une chemise, un pantalon et puis une petite veste Ça je les ai acheté à la fin du voyage Parce qu'au final on savait qu'on allait repartir d'Iran Et j'avais envie de me faire plaisir Si ça serait à refaire si par exemple Là j'étais en train de continuer mon voyage Je suis pas sûr que je les aurais acheté Donc ce que je conseille C'est compliqué comme mission Mais en gros d'avoir des vêtements Qui soient bien pour faire du sport Pour être à l'aise sur le vélo etc Mais qui aussi passent bien en ville Pour avoir justement des objets Qui soient multifonctions Comme ce que je viens de vous dire avec le K-Way Par rapport au sac à dos En fait je trouvais que c'était bien D'avoir un petit sac à dos d'appoint Quand on sortait des trucs des sacoches etc Dans la journée qu'on avait la flemne De les remettre dans les sacoches On mettait tout dans le sac à dos Le sac à dos on le clipsait au dessus du rack pack Donc ça servait aussi à un petit peu de sacoche d'appoint Pour mettre aussi le K-Way par exemple Ton K-Way il est toujours dispo Quand le temps il est pas top Quand tu sais qu'il risque de pleuvoir T'as ton K-Way de près dans ton sac à dos Au début on avait essayé les petits sacs à dos Qui tiennent dans une toute petite pochette Comme ça et puis après qui se déplie Tu peux mettre en sac à dos Et en fait c'était pas agréable du tout à porter Et puis c'était moche Et puis voilà on a pas trop aimé Pour cette catégorie à l'aise vêtement Je n'ai rien à rajouter Du coup je vais passer à la vidéo numéro 4 Le matériel électronique Le panneau solaire Alors si aujourd'hui je devrais partir en voyage Je suis pas sûr de le reprendre Parce qu'au fur et à mesure du voyage On a réussi à apprendre comment avoir de l'électricité Sans utiliser le panneau solaire Je vous avais dit dans une autre vidéo C'était demander aux gens Qui ont dormait Et puis aussi au restaurant, au magasin Quand on s'arrêtait le midi pour manger Ca suffisait largement On avait aussi les batteries etc Le panneau solaire Franchement si aujourd'hui je devrais repartir Je me poserais bien la question Si je le prends ou pas Parce que ça prend de la place Ca prend du poids Donc là c'est vrai qu'on vous présente plein de batteries Et puis on vous dit qu'elles sont pas top Qui sont bien etc Oubliez tout ça là Et puis juste Si vous voulez une batterie La meilleure c'est la Ok 20 000 mAh Elle est pas très grosse Elle tient dans une poche Et puis on peut charger son téléphone 4, 5, 6 fois Je sais plus J'ai la même depuis un an J'utilise toujours la même Et elle a pas perdu de pouvoir de charge Elle est toujours aussi puissante Au niveau des batteries Du matériel Je trouve que 3 batteries pour la caméra C'est beaucoup 2 suffisent Pour le téléphone 3 Ouais pourquoi pas J'ai utilisé les 3 batteries régulièrement Pour le drone 3 batteries c'est peut-être beaucoup Effectivement J'ai rarement utilisé les 3 dans la foulée A la limite 2 Mais jamais les 3 Et ce que je fais pendant ce voyage C'est que j'ai que une seule batterie Et si elle se vide Je peux la recharger directement avec la batterie Ok Ca fait très bien l'affaire Et ça vise de s'encombrer Avec 2 autres batteries de drone en plus La GoPro on l'utilisait à la fin Comme caméra d'appoint Parce que le G7X était tombé en panne Donc ça c'était pas trop mal Mais par contre Toutes les fixations Par contre c'était de trop Même le boîtier On l'utilisait même plus On l'utilisait juste la caméra Comme ça dans la main Tout le reste On l'utilisait pas Voilà donc là Je viens de finir de regarder la vidéo Pour résumer globalement Ce qu'on avait emmené en trop C'était la cassette Et puis les outils Qui permettent de démonter le vélo Qui servent pas forcément Pour réparer un vélo Les vêtements de ville Et puis les quelques batteries Qu'on a emmené en trop Peut-être le panneau solaire Je sais pas A vous de me dire Et puis voilà Cette vidéo est terminée Je vous dis à bientôt Allez ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Ciao